Bonjour à toutes, alors je vais vous présenter un jus hyper simple à réaliser, un jus qui va vous permettre de détoxifier et qui va vous permettre d'aider à perdre du poids. Le jus très simple est à base d'épinards. L'épinard est un légume extraordinaire, vraiment, véritablement. L'épinard, il est de la famille de la blette, mais aussi de la betterave. L'épinard, il a énormément de choses à offrir. La première chose, c'est la lutéine, c'est un antioxydant, donc hyper intéressant. Ensuite, il a de l'acide félurique, donc c'est vraiment l'acide qui va permettre de protéger tout ce qui est les cellules nerveuses. Donc ça aussi, c'est très intéressant, c'est un antioxydant et c'est un anti-inflammatoire. Bref, il est quand même anti pas mal de choses. Autre chose, il y a de la bétaine à l'intérieur de l'épinard. Alors, la bétaine, c'est un acide anéminé et c'est surtout ce qui va aider contre les dépressions. C'est un antidépresseur. Donc là aussi, ça peut être quelque chose de très sympa. L'hiver, voilà, on sait qu'il y a des personnes qui ont plus de mal dans cette période plus sombre. Donc, l'épinard, le jus d'épinard peut être vraiment quelque chose de très très bien. Autre chose qui est formidable avec l'épinard, c'est pour ça que c'est détox, c'est que ça va stimuler, stimuler vraiment et nettoyer le foie en profondeur. Ça va aussi aider la vésicule biliaire. Donc, voilà, ça va aider à un vrai nettoyage profond. Hyper intéressant. Et puis, couleur bien verte, ça c'est la chlorophylle. La chlorophylle, c'est un petit peu le sang des végétaux. Et on a besoin de cette chlorophylle. Donc, ça va aider aussi à stimuler la production d'hémoglobines. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a des vitamines, des minéraux, etc. C'est un jus vraiment extraordinaire. Voilà. Donc, grand, grand pouvoir détoxifiant, ça on l'a vu. C'est pour ça que l'épinard est très utilisé dans les cures de détox. L'épinard cru, vous pouvez le manger aussi en salade. Il y a des possibilités de le cuisiner, de le manger comme ça, cru. Et puis, il aide à la perte de poids puisqu'il y a vraiment tout un travail qui va se faire au niveau de la sphère abdominale. Donc, allez-y, let's go. Le jus d'épinard. Autre chose qui est intéressante aussi avec le jus d'épinard, pour ceux et celles qui ont des problèmes, ça peut aider à réduire le taux de cholestérol. Voilà. Donc, on y va. C'est parti pour un jus d'épinard, détox, perte de poids, nettoyage du foie. Donc, des épinards. Moi, j'ai choisi de prendre une pomme, c'est une granit. Et puis, un petit peu de gingembre. Voilà. Alors, on y va. La pomme, je la coupe très, très grossièrement. Je ne sais pas si elle va passer. Je vais quand même la couper en quatre. Ça va aider l'appareil à fonctionner. Voilà. Il faut quand même prendre soin de son extracteur. Allez, c'est parti. On y va. Donc, je fais toujours bien attention à laisser, moi, l'ouverture fermée quand je fais le jus. Ça évite tout simplement que le jus s'oxyde à la lumière et à l'air. Donc, je le laisse dans la cuve et je vais le sortir au dernier moment. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans le cuvings pour ça. Allez, on est parti. On va y mettre, donc, les épinards. Donc, je les ai lavés quand même avant. Donc, ce sont des épinards bio. Privilégier autant que possible des éléments de qualité. Vraiment. C'est important. C'est vraiment la solution, les jus de légumes. Moi, je me rappelle quand on a débuté notre alimentation, notre transition alimentaire. Donc, maintenant, ça fait des années. On a commencé avec les jus de légumes. Ça a été vraiment l'élément déclencheur. Et j'ai investi, on a investi dans un extracteur performant. Je crois que là, il ne faut pas lésiner non plus sur ce qu'on prend et ce qu'on achète au niveau de l'extracteur de jus. Peut-être attendre un petit peu le temps d'avoir suffisamment d'argent. Mais privilégier des extracteurs, voilà, comme celui-là, moyenne gamme, semi-professionnel. Ça a un certain coût, mais c'est vraiment... Ça dure dans le temps. Les pièces sont là pour durer. Celui-là, il est garanti 10 ans, par exemple. On peut trouver des pièces de rechange si jamais on avait besoin de remplacer des pièces. Donc, privilégiez la qualité. Vous y gagnerez sur le long terme et puis vous y gagnerez en qualité de jus. Vraiment, celui-là, le Kuvings, le dernier modèle, le Evo 820, il fait un jus très, 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 très fin. Où il n'y a pratiquement pas de fibre à l'intérieur. Voilà, quand celui que j'avais avant, c'était un Omega et j'étais obligée de passer le jus au tamis. Alors que celui-là, pas du tout. Vous voyez que la fibre, elle est hyper compacte. C'est très, très, très sec. Vraiment très, très sec. Allez, dernier bout de pomme. Voilà, on va laisser l'extracteur finir. Prendre tout ce qu'il a à faire. Jus de légumes, l'idéal, c'est d'en consommer un par jour. Ça, c'est déjà bien. Même si vous ne changez pas vos repas dès le départ, vous ajoutez un jus de légumes à vos repas classiques. Petit à petit, déjà, ça va vous redonner des minéraux, de l'énergie. Et puis, ça va commencer à faire le nettoyage, les nettoyages au niveau de votre corps. Voilà, alors là, il a fini. On a vraiment la fibre très, très sèche d'un côté. Le jus qui est en attente de l'autre. Ce que j'aime bien faire, souvent, c'est utiliser l'autre bouton qui permet de remonter ce qu'il y a à l'intérieur de la vis pour m'assurer que tout soit bien passé. Voilà, je fais un petit coup dans l'autre sens et je remixe. Voilà, je refais passer tout pour que je sois sûre d'avoir récupéré absolument tout ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, voilà, ça c'est parfait. Faites attention si vous avez ce modèle quand vous ouvrez le robinet. Et là, c'est le miracle, la couleur du jus. Je trouve ça très, très beau. Très, très beau. Et croyez-moi, quand on est habitué, ça donne vraiment, vraiment envie. Voilà. Alors, on va couper. Bien évidemment, je n'ai pas pris de verre. Alors, on va prendre un verre. Voilà. L'idéal est vraiment, là encore, de le consommer pratiquement immédiatement. Ça, c'est vraiment, vraiment l'idéal. Oh, ils sont très, très bons. Magnifique. Excellent. Et comme je le disais, vraiment sans aucune fibre. Donc, le jus d'épinard, c'est vraiment le jus d'hiver, le jus de détox. Le jus qui va vous aider à éliminer, à perdre du poids. On peut l'associer à plein, plein d'autres, plein d'autres idées, recettes de jus. Là, j'en ai fait une comme ça. On peut faire du jus de raisin avec de la poire et de l'épinard. Ça aussi, c'est une possibilité à l'automne, quand on a du raisin, les poires qui arrivent, etc. On peut faire aussi carottes, épinards. Excellent, excellent jus. Vous pouvez faire épinards orange avec du kiwi. Ça aussi, c'est très intéressant. Vous allez voir, ça a un bon petit goût. Épinards, pommes, c'est ce qu'on a fait. Épinards avec une... Ou épinards, pommes avec la granit. J'aime bien le goût de la granit. Épinards, pommes, granit avec de l'ananas aussi. Ça peut être un très, très bon jus pour l'hiver. En plus, vous y ajoutez tous les bienfaits de l'ananas. Je vous invite vraiment et je vous encourage encore une fois à découvrir les jus de légumes, à investir dans du matériel performant. J'insiste aussi là-dessus, du matériel qui va vous aider à gagner en santé, à retrouver une santé, une vitalité et à bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada